Qu'est-ce que j'ai regardé avec des yeux plus qu'admiratifs ? Ça ne se passe pas tous les jours. Après, c'est aussi une course qui est super dangereuse. Ce n'est pas le meilleur côté du truc, mais c'est ce qui a fait aussi sa réputation. Parce qu'en fait, si jamais tu sors de la route, tu dévales pendant un petit moment, forcément. Après, c'est vraiment une course qui paie à l'américaine. C'est vraiment tout pour le spectacle. T'as des voitures très très bonnes, t'as des voitures très chères. Et après, tu peux avoir du n'importe quoi. C'est-à-dire des trucs de 1 400 chevaux avec une tenue de route déplorable. Des petites bonoplaces avec pas trop de... Il y a tout qui est mélangé, tout ça pour faire du spectacle. Les spectateurs, on est revenu à l'époque en Europe du groupe B. C'est-à-dire qu'ils sont tout le long de la route, il n'y a aucune barrière. Ça, par contre, je ne le savais pas. Et c'est assez stupéfiant quand tu arrives là-bas. Et c'est surréaliste, le truc. Là, pour la première année, c'était tout goudronné. Avant, il y avait une partie de terre. Et en fait, c'est tellement haut en altitude de goudron. Certes, il est neuf, mais il est déjà assez abîmé. C'est allé là-bas avec une Porsche de circuit. On avait avec mon équipe modifiée suivant l'idée que j'en avais. Déjà, on avait fait un mix entre la voiture de rallye et une voiture de circuit. Donc là, on avait une GT3R. C'est ce qu'on utilise au 24h de New York Green avec l'usine. Donc, on avait déjà beaucoup assoupli, etc. Pour essayer de guider un peu ça vers une route assez brosselée. Et puis, en fait, même comme on l'avait mise, elle était beaucoup, beaucoup trop dure. Il faut une voiture très, très souple tellement que c'est brosselé. Et là, il y a une autre difficulté qui n'est pas écrite de taille. C'est qu'en fait, à 4000 d'altitude, même au mois d'juillet, le matin, il fait 0 degré. Après, dans la journée, dans les entours de midi, ça arrive à avoir un peu de température. Donc, 10-15 degrés. Par contre, à 4h de l'après-midi, ça fait refait froid, ou il peut, ou il neige tous les jours. Donc, trouver les pneus qu'il faut, comment il se les faut, avec ce temps-là, c'est vraiment pas facile. Donc, grosso modo, il n'y a rien à conduire. Il n'y a rien d'incroyable. Ce n'est qu'il ne faut pas sortir de la route. Et par contre, techniquement, il y a beaucoup de contraintes. Et il était parce que tu n'es pas habitué à tous ces trucs-là. Moi, j'ai fait 2, voire 3 fois la montée, c'est tout. Et à la course, la dernière plus grosse difficulté, c'est qu'en fait, tu n'as qu'une montée. Après, les essais Caliche, c'était déjà 3e, donc on avait juste essayé plutôt pas mal. Et malheureusement, les premiers, d'autres catégories, se sont élancés le matin à 11h du matin. Et nous, on est partis à 15h. Donc, forcément, ce qu'il a fait, c'est que nous, comme c'était à d'autres prévus, quand on était arrivés en haut, on avait une 100 sur 2, petit peu, au bout de neige. On a eu la pluie, après la grêle, et à la fin, la neige. Donc, ça, au moins, tu as vu, quoi. C'est un côté tué. Et moi, j'y allais pour, vous savez, on ne s'attendait pas à être aussi rapide, à être aussi devant, on ne s'attendait pas, c'est sûr, à jouer la victoire. Donc, si on nous avait dit avant d'y aller qu'on allait se battre toutes la semaine devant, qu'on allait peut-être l'emporter, etc., bon, on aurait fini de suite. Parce que moi, j'y allais simplement pour gagner ma catégorie, quoi. Où là, on avait une voiture qui pouvait se permettre de se battre avec les autres, quoi. Donc, bon, après, je pense que l'expérience qu'on a maintenant avec le rallye sur la voiture, on a été vite capable de la modifier, et ça nous a permis de réagir assez rapidement, et de gommer un peu tous les problèmes qu'il y avait, quoi. Maintenant, c'est vrai que, du coup, j'ai été un petit peu frustré de finir aussi près. Maintenant, bon, ce que nous avait dit avant d'y aller, on aurait été content, quoi. Bon, 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 bon.